Yorana, Enakoto et bienvenue dans Manava. Est-ce un oiseau ? Non. Est-ce un avion ? Non. C'est un drone. Il y a de plus en plus d'adeptes aux Fénois et aujourd'hui, on parle de passion, d'association et de réglementation avec nos invités. Marc Ouala, directeur du service d'état de l'aviation civile. Bonjour. Raytini Ray, gérant de la société Matarei. Yorana. Fred Pionbino, fondateur et vice-président de l'association TT Drone Racing. Yorana. Et enfin, Tom Winchester, télépilote de drone pour Ohio. Yorana. On va commencer par la base. Raytini, qu'est-ce qu'un drone ? Alors, c'est une question qui revient souvent. Un drone, je vais commencer par dire que c'est une forme d'abus de langage. Je m'explique. C'est que tous les véhicules peuvent être des drones. C'est-à-dire une voiture télécommandée, un bateau télécommandé, un avion télécommandé, même un hélicoptère, peuvent être assimilés à des drones dès lors qu'ils ont une activité particulière en plus. Donc, un drone, aujourd'hui, on pense très souvent à un multirotor, comme on peut le voir sur le plateau. Mais un bateau peut être un drone. Dès lors qu'il fait une activité supplémentaire que celle juste de naviguer, et dans le cas particulier des drones, dès qu'elle capte de l'image. Quel est le vrai nom de cet engin, du coup ? Alors, le nom, c'est un multicoptère. C'est un multirotor, même. Tom, en quoi consiste le métier de télépilote de drone ? Alors, déjà, il faut savoir que lorsque tu es télépilote de drone, il y a plusieurs domaines d'activité que tu peux exercer. Du coup, le plus connu, c'est l'audiovisuel. Ensuite, il y a, par exemple, l'inspection, l'agriculture. Il y a aussi la livraison qui se fait de plus en plus présent maintenant. Et du coup, moi, je suis dans l'audiovisuel. Alors, à quoi ça consiste ? Eh bien, en gros, je réponds à une demande qui est de pouvoir prendre des photos ou des vidéos pour des boîtes de production ou des particuliers. On parlera un peu plus en détail de tous les domaines dont tu as cité tout à l'heure. Avant, Fred, quels différents types de drones existent-ils ? Alors, il y a plusieurs types de drones, comme vient de le dire Reitini. Mais dans tout ce qui est volant, on a donc du drone en immersion qu'on appelle FPV. Donc, c'est un drone qui est piloté avec un masque et on a l'impression d'être à bord quand on pilote l'engin. Ça veut dire quoi, FPV ? FPV, First Person View, donc vue à la première personne. On a aussi des drones de captation d'images, comme Tom le fait actuellement. On a aussi du transport aérien, pour tout ce qui est technique, transport de colis, etc. En gros, c'est les trois grands types de drones. Marc, est-ce qu'il y a une réglementation, un permis pour toutes ces catégories de drones ? Écoutez, ou plutôt écoute, oui, très clairement. Alors, le drone, c'est une activité qui va se développer énormément dans le futur. Par contre, il faut qu'elle se développe, et c'est tout le travail de mon service, en garantissant d'abord la sécurité des biens et des personnes, et puis aussi, bien entendu, la préservation de la vie privée. Alors, pour ça, il y a une réglementation qui s'est mise en place, parce que finalement, un drone, c'est un petit aéronef. C'est un petit aéronef, il peut tomber s'il est mal utilisé. Ça peut être dangereux, du coup. Ça peut être dangereux, donc il faut effectivement le réglementer. Et puis, un drone, ça peut survoler n'importe quelle surface, et je pense qu'il faut pouvoir préserver l'intimité des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être photographiées ou filmées par un drone. Et pour cela, donc oui, il y a une réglementation. La première des réglementations, c'est, dès que tu es propriétaire de drone, d'un drone de plus de 250 grammes, ou d'un drone qui a une caméra, tu es obligé de t'enregistrer sur un réseau, sur une plateforme internet qui s'appelle Alpha Tango, on donnera effectivement les coordonnées. Tu vas t'inscrire et tu deviens de fait un exploitant de drone, donc propriétaire, exploitant. Un petit peu comme une voiture, d'ailleurs, tu achètes une voiture, tu es obligé d'avoir une plaque numérologique. Et là, c'est pareil, on va te donner un numéro d'exploitant, tu seras obligé d'accoler au drone. Un petit peu comme les bateaux et comme tu disais, les voitures. C'est tout pareil. Raitini, tu as été un des premiers à partager cette passion du drone sur les réseaux sociaux et un des premiers sur le territoire à utiliser les drones. D'où vient cette passion ? Une belle passion. Alors moi, j'ai commencé en tant que pilote de ligne. Avant que j'aie mes fonctions à la direction d'Air Moana, j'étais pilote à RTT. Pendant de nombreuses années, presque 15 ans, où j'ai pu sillonner au-dessus de la Polynésie. Et je pense que ça vient de là. C'était de ma volonté de partager les paysages que je voyais depuis mon cockpit. Et je pense que ça plaît à beaucoup de gens. Et j'invite tout le monde aujourd'hui à embrasser cette passion et à partager ces images avec le maximum de personnes. J'ai remarqué justement que la plupart des passionnés de drone aiment le milieu aéronautique ou aimeraient bosser, par exemple, dans des agences d'avions, pilotes, etc. C'est une caractéristique commune ? Je pense que vraiment, l'activité de drone, c'est une passion multidiscipline, à la fois très technologique, qui touche aussi la réglementation, le pilotage, la dextérité, mais aussi qui développe le leadership. C'est là-dedans que je me suis le plus épanoui. Et je le répète, j'invite tout le monde à devenir télépilote de drone ou à faire des courses de drone avec l'équipe de Fred. Justement, Fred, parlons de l'association TT Drone Racing. En quoi ça consiste ? Alors, l'association existe depuis 2017. Ça consiste simplement à rassembler le maximum de passionnés dans la catégorie loisirs. Faire des formations, bien sûr, ensemble. Évidemment, parler de tout ce qui est organisationnel, puisqu'on organise pas mal d'événements. On va faire du drone soccer. On a organisé déjà une course internationale avec Farirata, donc la Farirata Drone Racing, qui va encore avoir lieu cette année au mois d'octobre. En gros, on rassemble, on échange beaucoup. C'est très solidaire. Il y a beaucoup de cohésion dans l'association. Et ça nous permet d'être ensemble, de parler de ce milieu aéronautique, aérien, en toute légalité, officiellement. Et voilà. En quoi ça consiste une course de drone ? C'est FPV ou pas, par exemple ? Ah oui, c'est FPV, oui. Une course de drone, c'est forcément FPV. Donc ça consiste à un circuit, à un track, comme en Formule 1. On peut comparer ça de la Formule 1 avec des gates, ce qu'on appelle des gates, des portes, des tournants, des flags. Et on se met complètement en immersion sur le drone et on fait un track. Et le premier qui fait le nombre de tours désigné a gagné. Alors, il me semble qu'il faut mettre un masque pour que ce soit en FPV. Exactement. Est-ce que c'est un petit peu comme de la réalité virtuelle ? Sauf que là, c'est un peu plus réel quand même. C'est un peu entre les deux, en fait. C'est une réalité virtuelle dans le réel. Donc oui, forcément, ça s'approche de la réalité virtuelle, mais tout se fait dans le réel. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Justement, Tom, tu fais de l'audiovisuel. Comment est-ce que les drones sont utilisés dans ce domaine ? Alors, les drones sont utilisés déjà avant. On peut parler, avant que les drones existent, toutes les images se faisaient, on va dire, depuis l'aérien avec des hélicoptères. Des quatre heures allant en hélicoptère pour filmer ça. Et maintenant, ça a été remplacé justement de plus en plus par les drones. Déjà, ça fait un gain de coût. Et du coup, ça a beaucoup évolué, en fait. Les drones ont permis, je suppose, de faire baisser les coûts. C'est un peu plus écologique aussi. Voilà, c'est ça. Et de d'année après année, c'est de plus en plus accessible aussi. Les drones réduisent de taille. Ils sont de plus en plus performants. Et du coup, ça permet de capturer des images vraiment magnifiques depuis les airs. Alors, la qualité d'image a aussi beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'avec ce genre de drone qui est tout petit, on peut avoir des qualités d'image exceptionnelles. Comment toi, tu les utilises ? Alors, il faut savoir que maintenant, par exemple, la qualité qui est le plus souvent utilisée, c'est la 4K. Et du coup, tous les drones qui sont sur le marché, je pense maintenant, font du 4K. Et du coup, je peux répondre aux besoins des boîtes de production, des particuliers en termes de qualité d'image. Est-ce que ça t'arrive de faire des publicités, des clips, par exemple ? Oui, carrément. Juste en étant télépilote de drone, je fais des collaborations avec des boîtes de production pour faire des publicités, des clips. Par exemple, le dernier clip, Técho Tétofa, ou encore des publicités pour plusieurs entreprises ici à Tahiti. Et avant de parler de réglementation, on va parler aussi d'un autre événement où le drone peut être intéressant, la Havaï Kinoui Vaha, par exemple. Tu as déjà utilisé les drones sur cet événement ? Alors, la dernière Havaï Kinoui qui a été faite, j'ai été télépilote dessus. En fait, j'ai télépiloté à deux avec mon collègue. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que... Alors, un drone, il peut se piloter tout seul, mais aussi il peut se piloter à deux. C'est-à-dire que mon collègue, qui était aussi télépilote de drone, pilotait lui le drone et moi, je cadrais. Et du coup, c'était plus facile lors de la Havaï Kinoui. Et du coup, cette année-là, l'année dernière, j'ai fait. C'était une expérience vraiment formidable. Marc, est-ce qu'il y a des réglementations pour ce genre d'événement, par exemple ? Ah oui, tout est plus ou moins réglementé. On va dire la chose suivante. Quand tu utilises un drone d'une catégorie de loisirs, en fait, ça n'appelle pas loisirs, ça s'appelle la catégorie ouverte. Alors, la catégorie ouverte, c'est un drone de moins de 25 kg. Il faut l'opérer à vue. Il faut que ça soit en dessous de 120 mètres, etc. Là, on a une formation assez légère. Par contre, si tu sors de cette catégorie de loisirs, donc une catégorie dite spécifique, là, tu auras une formation un peu plus conséquente. Et la façon dont tu as d'utiliser ton drone sera aussi différente. Alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est en catégorie ouverte, on a aujourd'hui en poésie française un réseau de cartes qui va te dire ce que tu peux faire avec ton drone un peu partout. Et ça, tu dois trouver, c'est la fameuse application DroneX, tu vas le trouver sur le site du CEREC.pf. Et puis, quand tu arrives en catégorie spécifique, quand tu es proche d'un aéroport, on va te dire, et on va te demander quand même l'autorisation de l'aérodrome ou de l'aéroport. Ça doit être compliqué, justement, ici. C'est tellement petit. Alors, c'est tellement petit, mais c'est assez faiblement peuplé. Donc, c'est déjà le premier point. Donc, c'est plutôt un avantage. Et puis, n'oublie pas, on a 46 aérodromes sur la surface de l'Europe. Donc, en fait, on voit qu'avec des aérodromes qui ne sont desservis qu'une fois toutes les deux semaines, quelquefois. Et donc, là, on a un parc de jeux extraordinaire. Et j'ai un dernier petit point. Lorsqu'on utilise le drone dans une catégorie spécifique et que tu vas survoler des rassemblements de personnes, des agglomérations, là, par contre, il faut une autorisation due au commissariat. Il faut envoyer ton petit papier cinq jours avant. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique à Tahiti ? Par exemple, sur l'aéroport, il me semble que la pointe Vénus, qui est en face, entre guillemets, de l'aéroport, est interdite au drone, si je ne me trompe pas. Il faut regarder sur DroneX. DroneX, elle donne l'ensemble d'une carte de Tahiti et des soulevants, d'ailleurs, qui vont te dire ce que tu peux faire ou pas sur chacun des points. Est-ce qu'il y a des formations ? Et est-ce qu'elles sont payantes ? Est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le public ? Alors, lorsqu'on est en formation, enfin, en catégorie loisir, on va dire comme ça, la formation, très, très simple, tu vas sur le site Aviation Civile, elle est relativement légère, tu ressors, tu es formé. En drone spécifique, en catégorie spécifique, là, c'est un peu plus compliqué. On a un petit examen théorique, tu peux le passer au CACPF. On a aussi un examen pratique, et l'examen pratique, en tout cas la formation pratique, elle est faite auprès d'un droniste, aujourd'hui en tout cas d'un organisme agréé qui a déjà déposé un système de formation. Ça tombe bien, Tom, tu voulais réagir ? Oui, c'est juste concernant la réglementation, en fait, et du site DroneX, d'en parler, Marc. En fait, il faut savoir qu'il y a une partie qui est gérée par l'aviation civile, du coup, qui commence vers Punaouya, jusqu'à Papeno-Hitia, il me semble. Et du coup, ici, en fait, il faut avoir les autorisations de l'aviation civile, en fait, pour faire décoller ton drone, et du coup, voilà, c'est interdit de faire voler ici les drones, sauf si c'est une propriété privée. Voilà. Raitini, au-delà de l'audiovisuel, est-ce que tu peux nous parler des différentes méthodes d'exploitation de drones ? Alors, les drones peuvent servir à beaucoup de choses, surtout, on a réussi au cours des dernières années à répondre à plusieurs besoins. Les drones, aujourd'hui, font de la topographie, c'est-à-dire une modélisation 3D des terrains. Ça, on peut l'utiliser pour les architectes, pour des projets de construction. On a fait, par exemple, la modélisation 3D des falaises de Maupiti, pour voir les risques d'éboulement. On peut faire de la lutte contre la petite fourmi de feu. Ça, c'est un projet qu'on a porté pendant plusieurs années et qui nous a beaucoup, beaucoup plu. C'est qu'on modélise les falaises de Temaruata. Et à partir de ces modèles tridimensionnels, on arrive à construire des trajectoires de vol sur lesquelles le drone va évoluer et va épandre du fourmicide de manière très ciblée sur les méga-colonies de fourmis de feu. Je suppose que c'est très avantageux plutôt que d'aller soi-même dans les échirés et pouvoir fumiger tout ça. Exactement. Le drone va venir complémenter les actions humaines parce que je profite de l'occasion pour féliciter l'association Manusop qui lutte contre la petite fourmi de feu depuis des années. Et Matarei, et surtout l'épandage de drones, est venu compléter ces actions-là dans des zones dans lesquelles l'homme ne pouvait pas accéder ou y accéder très difficilement. On parlait aussi de fret de livraison tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je pense que le transport de charge, c'est vraiment une des applications majeures au niveau des drones. Et là, je suis très heureux parce que nous sommes en train de construire, j'allais dire, un écosystème complexe dans lequel on voit la Polynésie française pour vraiment s'inscrire et développer cette activité-là à grande échelle pour les années futures. Avec le soutien de Mark Walla, le directeur général de l'aviation civile, mais également M. Arbonnel, le directeur général de Farirata, tout l'écosystème est en train de travailler de concert afin de créer, demain, j'allais dire, un environnement pour développer les activités de drones à grande échelle. Et bien, ça tombe bien. On a pu avoir des détails avec Bruno Arbonnel, le directeur général de Farirata. Effectivement, l'usage que peut en faire la post-polynésienne du drone est intéressant. C'est un usage qui est alternatif au transport logistique traditionnel que représente le transport aérien, le maritime ou le terrestre en ce qui concerne Tahiti et les grandes îles. C'est un mode de transport logistique qui trouve son usage essentiellement dans un service public qui peut servir, bien évidemment, à relier les gens entre eux via des colis postaux, notamment dans les zones qui sont très reculées. C'est un moyen, non seulement, sur Tahiti, par exemple, qui est alternatif au terrestre parce qu'il n'y a pas d'encombrement, ce n'est pas carboné, c'est décarboné, c'est rapide et potentiellement, les machines offrent une telle évolution que le port de charge et le transport de charge permet d'envisager des transports assez conséquents. Ça permet de relier les gens entre eux aussi dans un usage mutualisé avec d'autres sociétés ou d'autres opérateurs en matière de service public. Je pense, par exemple, pour des urgences liées à la santé où le drone, avec son agilité, sa précision, permet de pouvoir délivrer une marchandise avec une très grande agilité pour permettre d'avoir une livraison extrêmement ciblée. Le drone, comme l'a présenté Mark Wallace, qui est le régulateur, répond à des réglementations, une régulation extrêmement précise, très encadrée pour des raisons de sécurité et notamment de sécurité aérienne. De ce point de vue-là, l'idée, c'est de pouvoir construire, autoriser des routes, exactement comme le transport aérien, d'autoriser des routes qui vont permettre de relier de point à point des zones qui, aujourd'hui, ne sont pas ouvertes au transport de drones. C'est pour ça que le régulateur qui prend l'initiative de travailler avec des opérateurs de drones, mais aussi des entreprises essentiellement orientées sur le service public, est particulièrement intéressant puisque cette initiative a vocation à faire de la Polynésie française une terre de drones. Marc, comme on l'a vu dans cette interview, c'est un projet passionnant et innovant. Pourquoi avoir suivi cette démarche ? Très clairement, pour nous, moi, ce que je ressens, je suis là depuis un an et demi et avant, je m'occupais d'un très grand aéroport en métropole. Moi, ce qui m'avait surpris, c'est que finalement, il y avait peu d'applications de drones par rapport à ce que j'avais pu connaître auparavant, alors que c'est un territoire qui est vraiment fait pour le drone. Il est assez faiblement peuplé, donc on a un terrain de jeu fabuleux. On a aussi des populations qui sont un peu éloignées dans certaines îles, etc. et on se dit plutôt que d'y aller en camion ou d'y aller en voiture, allons-y en drone. Donc, c'est ça qui m'a frappé et je me suis dit, il y a aujourd'hui un terrain de jeu fabuleux pour le transport de médicaments, pour le transport des colis postaux, pour effectivement les inspections des ouvrages d'art. Il y a vraiment des cas d'usage. C'est rare qu'on ait autant de cas d'usage probants et donc ce qu'on essaye de mettre en résonance, tout ça, ce sont d'une part des gens qui ont des cas d'usage. Donc, ils disent moi, j'ai un besoin d'utilisation des drones. D'autre côté, les opérateurs de drones et après, une fois qu'on aura mis tout ça en résonance, on va essayer de porter des projets auprès de la Commission européenne pour essayer de se faire financer. La Commission européenne, très souvent, elle finance des choses qui ne servent pas à grand-chose si ce n'est à prouver la faisabilité d'un projet. Là, on aura des vrais cas d'usage et des cas d'usage nobles et vertueux parce que c'est au service du public. Raitini, est-ce que ce genre de projet peut rassembler toute la communauté de télépilotes de drones ? Je profite vraiment là encore une fois pour remercier Marc pour son accompagnement parce que je pense qu'il a été moteur dans ce dynamisme-là. Et pour être honnête, je suis fier de constater aussi au niveau de la Polynésie française que l'on a suffisamment au niveau entrepreneurial d'experts pour pouvoir contribuer à cet écosystème. Je m'explique, c'est qu'avec ce projet-là, nous allons pouvoir lancer le drone de demain, mais nous allons pouvoir surtout nous appuyer sur tous les entrepreneurs locaux qui sont dans les chantiers de Navale, par exemple, pour nous accompagner dans la construction de coques de drones. Tous les experts au niveau du codage, on a beaucoup de jeunes qui commencent à coder de manière de plus en plus efficace sur le territoire. Et je le redis, la Polynésie a tous les ingrédients pour pouvoir construire les drones de demain. Et là, nous sommes aux prémices, mais je pense que nous tenons vraiment la bonne trajectoire et je vais tout faire pour les accompagner dans ce sens-là. Quels peuvent être les avantages économiques, écologiques de ce projet ? Il y a de nombreux avantages et je vais souligner ici les particularités géographiques de la Polynésie française. Il y a beaucoup d'îles qui sont assez éloignées, qui aujourd'hui n'ont pas, j'allais dire, la desserte aérienne suffisante au niveau du fret et même au niveau des passagers. Et je pense que le drone peut contribuer à nous reconnecter avec toutes ces îles isolées et éloignées. Tom, quel regard portes-tu sur ce genre de projet ? Alors, moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à être télépilote de drone. Du coup, en fait, je m'intéresse de plus en plus à d'autres secteurs que l'audiovisuel. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vu justement que les drones de livraison commencent vraiment à bien s'améliorer. et du coup, en fait, c'est peut-être aussi une des voies dans lesquelles je vais m'approcher dans l'avenir pour répondre à plus de besoins et... Diversifier un petit peu. Voilà, c'est ça. Et surtout aussi piloter ce genre de drone, je pense que les drones de livraison, c'est des drones vraiment qui sont énormes. Et en fait, je pense aussi qu'il faut savoir piloter des drones, bien savoir, être expert dans le pilotage de drones et je pense que c'est une des choses que j'ai pu faire et voilà, c'est dans ce secteur-là aussi que je vais me diversifier. Fred, on revient sur la dimension sportive du drone avec les drones FPV et la Farirata Race. Est-ce qu'il y a des entraînements, des formations FPV au sein des associations ? Alors, au sein de notre association, oui. Tous les week-ends, on est présent sur le terrain à monter un circuit et s'entraîner sans cesse pour pouvoir être le meilleur le jour de la course. Et donc, oui, il y a de l'entraînement. Le public peut assister à ces entraînements ? Le public peut assister à l'entraînement sans aucun problème. Après, il faut respecter quelques règles de sécurité, évidemment, parce que les drones vont assez vite. Donc, il faut éviter l'accident et pour éviter l'accident, il faut l'anticiper. Alors, pour les jeunes passionnés éventuellement qui nous regardent, où est-ce que ça se situe ? C'est sur le plateau Autumauro actuellement, donc au-dessus des marchés opus qu'on voit quasiment tous les week-ends. Donc, il faudra voir sur votre page Facebook pour avoir plus d'informations. Baby Drone Racing, oui. Marc, je voulais aussi parler des contrôles et des mesures de prévention que vous mettez en place. Oui, alors, notre but, c'est surtout quand même d'accompagner et de développer. Mais quand on a des gens qui font un peu n'importe quoi, on est obligé quand même d'aller voir. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va contrôler régulièrement toutes les personnes qui ont, ou plutôt toutes les organisations qui ont des activités un peu professionnelles et commerciales, donc dites spécifiques. Donc là, on fait du contrôle documentaire. Quand on a des doutes sur le contrôle documentaire, on va voir sur place quand même. De temps en temps, il nous arrive même d'aller voir carrément les vols, voir comment ça se passe. Voilà, mais, donc, on encadre tout ça. Mais très sincèrement, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un grand dynamisme, une forte expertise. Donc, je n'ai pas trop de crainte de ce côté-là. Si, par exemple, quelqu'un est chez lui et voit un drone assez souvent au-dessus de chez lui, qui est-ce qu'il peut appeler ? Alors, il peut appeler la GTA, donc la Gendarmerie du Transport Aérien. Il peut aussi également nous appeler au SEAC et on en déligentera une enquête, effectivement, si un drone, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réglementation. On a l'obligation de préserver le droit à l'image, la propriété privée. Voilà, donc les propriétaires de drones ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais que les jeunes sachent qu'il y a des gendarmes qui veillent derrière, ils ont, quand ils ont un drone, ils sont exploitants de drones, donc ils ont un petit numéro d'immatriculation, on sait pouvoir les retrouver s'ils font n'importe quoi. Mais encore une fois, on le voit peu. Mais qu'est-ce qu'ils risquent si jamais ils font n'importe quoi ? C'est comme la voiture. La formation, c'est comme la voiture, l'enregistrement, c'est comme la voiture et les risques, c'est la même chose. Les risques, c'est la même chose, c'est-à-dire, un, la contravention, ça c'est le plus simple. 16 100 francs, pareil ? Je ne sais pas, peut-être un peu plus, ça te prend pas mal de la dépense que tu fais avec. Effectivement, ça peut même frouler la prison. Donc, il faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, tout ça est cadré, mais on est là pour développer. Encore une fois, en catégorie ouverte, ils peuvent faire plein de choses. Dès qu'on arrive sur les catégories un peu plus spécifiques, commerciales, on est forcément plus prévoyants. Rétigny, les choses ont beaucoup évolué depuis le début de Mataray, c'était en 2011, c'est ça ? Quelles sont les innovations technologiques dans le domaine des drones ? Quelles sont les différentes opportunités qu'il peut y avoir ? Alors, c'est un univers qui n'a cessé vraiment de s'améliorer d'année en année. Aujourd'hui, même pour tenir un peu les différentes évolutions technologiques, c'est très dur et aussi très très cher. Mais aujourd'hui, on a vraiment beaucoup progressé au niveau des drones. Les drones, maintenant, sont très autonomes, sont très intelligents. Ils utilisent des formes d'intelligence artificielle pour éviter les obstacles. On est aujourd'hui sur des produits qui sont de plus en plus fiables et de plus en plus, j'allais dire, sûrs. La réglementation aussi a beaucoup évolué. On est au fur et à mesure des années, elle s'est améliorée. Maintenant, on serait même vers une réglementation européenne. Le plus important ici, c'est aussi un message que je souhaiterais envoyer à tous ceux qui souhaiteraient selon cela. là-dedans. La réglementation, elle paraît complexe, mais la réglementation, comme dans le milieu aérien, comme dans le domaine des avions, elle a été mise en place autour de la sécurité. Donc, il faut vraiment voir la réglementation comme quelque chose sur lequel un exploitant, un opérateur peut s'appuyer dessus pour rendre son exploitation, ses opérations beaucoup plus sûres. C'est vraiment là-dessus où il y a vraiment une démarche, comment dire, d'accompagnement de l'État avec les télépilotes, avec les opérateurs. Il faut utiliser cette réglementation pour évoluer dans un cadre le plus sûr possible. Pour plus de renseignements, il y a le site de l'aviation civile ceac.pf. Il y a aussi la page Facebook de l'association TNT Drone Racing pour ceux et celles qui aimeraient se renseigner et aussi le site de Matarei. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci Maru. Merci à toi. L'émission sera disponible en replay sur TNTV. Tout de suite, votre V à votre journal en Tahitie. On se retrouve demain à 17h15 en attendant. Bonne soirée sur TNTV. Maruru Itatato Faririra Trahoma Farayanen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada